Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Holpassion et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui je ne t'ai pas fait une vidéo mais deux. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je suis persuadé que peut-être si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as reçu ton imprimante 3D résine et puis tu as hâte de vouloir l'utiliser pour voir un peu le rendu et que tu sois content de ton achat. Donc je t'ai spécialement conçu ce tuto express que tu vas dérouler alors sans forcément comprendre tous les gestes que tu vas faire mais au moins tu pourras lancer ta première pièce et puis pendant ce temps-là tu pourras regarder la seconde vidéo un peu plus approfondie où je vais t'expliquer un peu tous les gestes que tu auras fait rapidement grâce à ce petit tuto. Allez c'est parti ! Alors dans un premier temps tu vas te rendre sur le lien que je te mets en description pour télécharger la version gratuite de l'Itchy Slicer associée à ta machine. Alors une fois installé, ce logiciel va te demander de créer un compte. Alors ce compte il va te permettre de pouvoir sauvegarder ton profil en ligne sur leur cloud, notamment les paramètres de tes imprimantes et de ta résine. Et puis ensuite, simplement tu vas installer ton imprimante. Alors dans la grande base de données de l'Itchy Slicer, tu vas pouvoir choisir l'imprimante que tu as reçue. Alors par exemple, chez Lego, je vais installer moi pour te montrer les Lego Mars 2 Pro. Alors tu vois, il y a tout un certain nombre de paramètres avec le volume d'impression, que des paramètres dont tu n'as rien à toucher. Une fois fait, automatiquement ça t'a créé une résine. Alors tu vas pouvoir modifier les paramètres de résine. Tu vois, le nombre d'épaisseurs de couche, notamment l'épaisseur ici, tu vois, en 50 microns. Si tu peux imprimer plus bas, tu pourras changer ta valeur ici. Et tu vas pouvoir renseigner le prix du litre de ta résine. Ou si tu l'as acheté en 500 ml, bon, admettons que, moi tu vois, je te mets la devise en euros, j'ai payé 28 euros le litre. Donc là, je renseigne 28 euros le litre. Bon, si c'était en millilitres, tu mets 500 ml. Une fois que ça c'est fait, tu n'as pas plus à faire pour le paramétrage de ton imprimante. Ensuite, eh bien, il suffit d'insérer, d'aller chercher dans ton répertoire la première pièce que tu veux imprimer. Alors admettons que tu veuilles imprimer une première figurine où tu as déjà les supports, comme moi chez Loot Studio, déjà réalisés. Alors, eh bien, il te suffit de sélectionner ton fichier. Ça te l'ouvre automatiquement dans l'Itchy Slicer. Et comme tu peux voir, la figurine s'insère directement avec les supports parce qu'ils proposent aussi les fichiers comme ceci. Donc, au niveau de la préparation de l'impression, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu vas aller juste sur Exporter, où tu vas pouvoir alors mettre un anti-aliasing à deux et puis, eh bien, automatiquement, enregistrer ton fichier que le logiciel va te générer sur ton ordi. Alors, sur la version gratuite, tu vois, il te faut patienter une vingtaine de secondes. Ça te demande où est-ce que tu veux enregistrer le fichier généré par l'Itchy Slicer. Et puis, automatiquement, eh bien, tu vois, ça te génère tous les pochoirs qui vont être illuminés par ton imprimante. Alors là, en l'occurrence, tu vois, il va y avoir 872 couches à 50 microns pour ton imprimante Elego Mars 2 Pro. Une fois que c'est fait, tu vas avoir un petit résumé qui va te dire, eh bien, voilà, un temps très approximatif et surtout, eh bien, la quantité de résine utilisée associée au coût puisque ça, c'est une donnée que tu auras renseignée. Eh bien, ensuite, il te suffit de copier ce fichier, de le coller sur ta clé USB, d'éjecter ta clé USB et puis de l'insérer dans ta machine. Alors maintenant, on va prendre un autre cas où tu as, par exemple, une figurine de 32 mm que tu veux imprimer, mais sans support. Alors, tu vois, là, je te prends un exemple où je vais insérer une figurine dans le logiciel où il n'y a pas de support, où il va falloir que tu fasses, toi, la préparation. Bon, alors là, il se peut que la figurine, tu vois, au lieu d'être debout, elle soit présentée horizontalement. Eh bien, ce n'est pas un souci, tu vas sur Rotation et tu sélectionnes l'axe de rotation, tu vois, en bas, ça va t'indiquer celui qui tourne. Bon, il suffit de le mettre à 90 degrés. Comme ça, elle va se représenter droite sur ton support, enfin, sur ton plateau. Ensuite, on revient sur Objet. On peut faire un positionnement automatique, tu vois, qu'il a recentré au centre du plateau. Et puis, on va dans la préparation. Alors, quand c'est une figurine de 32 mm, tu vois, on peut sélectionner uniquement des supports fins et générer automatiquement les supports par le logiciel. Ce qu'il fait très bien. Il te dit, en résumé, combien il a installé de supports. Une fois que ça s'est fait, pour une figurine de 32 mm, tu n'as pas trop plus grand-chose à faire. Une fois que c'est fait, tu vas sur Exporter et comme précédemment, tu vérifies un peu tout le résumé en haut, que c'est la bonne imprimante, la bonne résine employée avec l'épaisseur de couche et tu fais générer les couches. Alors, toujours pareil, tu attends une vingtaine de secondes via le logiciel. Continuez. Tu enregistres sur ton ordinateur le fichier généré par l'Itchy Slicer. Alors, tu vois le nombre de couches. Identiquement, ça va te générer tous les pochoirs. Ici, tu vois 871 couches. Tu vas ensuite avoir le petit résumé qui va te dire le volume et le prix estimés. Alors ça, par contre, c'est très juste. Et puis ensuite, tu copie-colle dans ta clé USB et puis tu éjectes ta clé USB de ton ordinateur que tu pourras insérer dans ta machine. Alors, dans ce troisième et dernier exemple, on va prendre le cas où tu veux imprimer une figurine de plus grande taille, par exemple, une figurine de 75 mm sans support. Donc, pareil, tu l'insères, tu la sélectionnes et puis elle s'ouvre automatiquement sur ton plateau d'impression. Donc, pareil, tu vas dans la préparation, tu sélectionnes les supports fins que tu fais générer automatiquement. Et puis, une fois que ça s'est fait, moi, je te conseille maintenant, tu vois, tu as le petit résumé de tout ce qui s'est installé. Je te conseille pour une pièce, tu vois, comme une figurine de plus grande taille que les 28 mm précédents, eh bien de remplacer les supports fins des premières surfaces d'accroche qu'il va y avoir de ta pièce par des supports moyens. Là, en l'occurrence, tu vois, la première surface qui va être accrochée, qui va faire partie de ta pièce, eh bien ce sont les pieds de la figurine et le bas de la hache. Eh bien tous les supports fins qui doivent bien tenir la figurine, eh bien je les remplace, moi, c'est ma technique, par des supports moyens. Alors bon, tu prends ton mal en patience, tu peux les faire, les sélectionner un par un, les remplacer, et tu as aussi la possibilité d'en ajouter manuellement, parce qu'avec l'Itchy Slicer, rien n'est verrouillé. tu peux supprimer des supports, tu pourrais par exemple supprimer tous les supports fins qu'il y a là sous les pieds, et les reconstituer manuellement par des moyens. Eh bien comme précédemment, tu vérifies un peu que tout est bon au niveau de l'export, et puis, eh bien, tu exportes le fichier sur ton ordinateur, tu patientes les 20 secondes, tu copie-colle le fichier sur ta clé USB, tu l'éjectes et tu l'insères dans ta machine. Bon, ensuite, je considère que tu as fait tous les réglages plateaux tels que définis dans ton manuel d'utilisation. Eh bien, il te suffit ensuite de mettre la résine dans ton bac, d'allumer ta machine, de clipser la clé USB, de refixer éventuellement ton plateau si tu l'as enlevé, et de lancer ton print. Ensuite, eh bien, écoute, tu remets le couvercle sur ta machine, et tu laisses dérouler l'impression. Une fois l'impression terminée, je t'invite à te protéger les mains avec une paire de gants pour pouvoir enlever les supports de ta pièce, pour ensuite, eh bien, la nettoyer parfaitement pour enlever tout l'alcool résiduel sur ta pièce, pour finir de la cuire dans ta chambre à UV, ou en la plaçant, eh bien, dans la position cure de ta machine wash and cure. Et si tout s'est bien déroulé, eh bien, tu peux contempler et admirer la première fabrication de tes premières pièces ou de tes premières figurines. Alors moi, tu vois, je t'en présente quelques-unes en format 28 mm et au format 75 mm, sur lesquelles, moi, j'ai déjà passé une petite couche d'après noire ou blanc sur certaines et puis, moi, je suis très satisfait du résultat et puis, maintenant, il ne manque plus qu'à les peindre. Eh bien, voilà les gens, eh bien, j'espère que tu as trouvé ce petit tuto rapide utile et que ça t'a permis d'imprimer tes premières pièces. En tout cas, moi, je te l'ai faite avec mon expérience et mon imprimante Annie Kubik Photon Mono X mais néanmoins, je t'ai montré comment paramétrer rapidement et simplement ton imprimante sur le logiciel Litchi Slicer. Alors, si tu veux mieux comprendre aussi tous les points que j'ai abordés et que je t'ai fait faire dans cette petite vidéo rapide, eh bien, je t'invite à aller voir la seconde où je vais reprendre un peu tous ces points mais un peu plus en détail. Alors, comme d'habitude, eh bien, si tu as trouvé cette vidéo intéressante et sûrement utile, eh bien, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, me le dire dans les commentaires et me partager un peu ton retour d'expérience. Partage aussi cette vidéo sur tous tes réseaux, ça, c'est important pour la chaîne et pour faire connaître la chaîne et puis, tu peux toujours me suivre sur Instagram. Si tu découvres la chaîne par hasard et que tu as trouvé ça intéressant, eh bien, je t'invite à t'abonner et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. N'oublie pas d'aller voir aussi dans la description tout ce que je t'ai mis, notamment le lien de téléchargement du logiciel Litchi Slicer et puis tous les matériels que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et puis, tu peux toujours aller voir mes anciennes vidéos, tu peux trouver ça utile, intéressant et divertissant. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada